Dans sa vie de grâce, il est un homme qui a plusieurs vies. Très tôt, son parcours de footballeur l'entraîne dans les réalités d'une vie rêvée, mais stoppée par les ratés de la vie. Heureusement que la corpulence ne conditionne pas le génie créatif, ni l'intelligence. Tu m'en diras tant. Depuis lors, sur son chemin dans la marre de ses ambitions à la poursuite de ses rêves, il fait une virée impensée et se tourne vers l'art. Le slam. Doté de multiples talents, il faut reconnaître que Eliphaz est un de ses bénis de dieux. Artiste slameur à talent particulier, avec des traits humoristiques, Eliphaz est très tôt plébiscité par le grand public qui ne demande qu'à rire, qu'à rire, qu'à rire encore et encore de son art. Plume, fine, inspiration aiguisée, son talent humoristique subtil connaît une démarcation, et vous savez tout de suite le reconnaître. Aux allus de parodies satiriques, tout le monde sait rire de son humour. Pour lui, rien n'est magique. C'est sa phrase fétiche. Célibataire, quoique, ingénieux, artiste créatif, rigoureux, il centralise sa vie sur le travail à la grandeur de ses ambitions. Il est très fan de Kofiolomide, bon mangeur de Wopoam, vive et po, nous attend souffler, quoique, il aime bien les frites par rapport aux alocos. Le timide chef de Lagone, Vaudis Fait Eliphaz, Gérard Rondekmandji, est notre invité, mesdames et messieurs. Espoir à la responsabilité, la tâche, l'honorable tâche de nous ramener Eliphaz. Gérard Rondekmandji